Yo salut mes petits amours, bienvenue pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic Ouais je t'ai bien appelé mes petits amours tout simplement Aujourd'hui pas de petit nom un petit peu cucu non Je vous aime parce que vous allez mettre un petit pouce positif sur cette vidéo Et puis si je vous aime c'est surtout parce qu'aujourd'hui je vais détester Raffi, Raffifi le modérateur, Meta Kinnor, Orogon, cette petite cochonne Et d'abord quand on se tape 1,5 sur 20 en moyenne sur un examen On n'a pas le droit de se la ramener, comment vas-tu ? Alors déjà le 1,5 c'était exceptionnel C'était un vraiment très mauvais jour parce qu'à côté j'ai des bonnes notes Et puis bon pour la mise à jour j'ai pas d'excuses mais... Parce que Raffifi je lui fais, parce que Raphaël je lui fais aujourd'hui Tous les jours quasiment, je te suis donc fais pas des détours Oui tu devrais faire un petit peu de Overwatch Raphaël, oh j'ai vraiment pas le temps j'ai plein de trucs à faire Du coup je vais lui faire, c'est dommage parce que j'allais faire un petit Star Wars jeu Et puis du coup le petit Raphaël nous fait Oh bah si c'est pour du Star Wars, oh bah attends je fais la mise à jour Oh c'est long, je lui demande combien de temps, il dit oh 30 minutes 1 heure J'ai attendu 2h20 2h20 Un épisode de Star Wars c'est 30 minutes C'était pas 1h d'Overwatch et les 2h20 c'était pas prévu Ceux qui jouent à ce temps doivent savoir Les 3 derniers pourcents ils prennent toujours 3 plombes Alors que là c'est la mage et elle prend une demi-heure C'est pas totalement ma faute T'es 3 petits pourcents de surface toi, ils prennent pas longtemps Sale gosse Je suis en merde Et bah moi je te baise, on est comme ça ici Et si toi aussi t'as envie qu'on te baise Et bah rejoins nous sur le Discord En plus on recrute des modos Y'a une bonne ambiance, on s'aime tous Ouais, ta gueule Oh me casse pas les burnes toi, parce que je vais venir te défoncer le cul Vous voyez, y'a une super ambiance avec toi Je sais pas où j'habite Oh ouais, c'est facile à retrouver Je cherche des débris de télescope, j'arrive jusque chez toi Pourquoi des débris ? Parce que t'es de mauvaise humeur alors tu l'as cassé Même de mauvaise humeur jamais je cache mon télescope, c'est sacré C'est vrai ? Oui Alors Raphaël ne fait pas de l'astrologie Pour ceux qui se posent la question C'est l'astronomie Voilà, ça me crispe un peu quand on me dit que je fais de l'astrologie T'as aussi débugué le PNJ ici, qui est mort dans les airs ? Ouais Quand je te dis qu'ils codent leur truc avec leur cul, enfin Oui bah un, ils codent peut-être leur jeu avec leur cul Mais y'en a un qui est fini à la pisse ici Moi j'ai pas été versé trop près du mur Oh ta gueule Mais en France y'avait pas de mur Y'a pas de maison en France, y'a une tiramonde là-bas C'est des huttes en paille alors je risque rien Ta gueule Bon allez, je lance la cinématique Donc comme ça tu seras obligé de fermer ton clapet qui te sert de bouche Claque merde Allez on y va Je te baise Ils nous ont suivis jusqu'ici lieutenant Ces éclaireurs étaient de mèche Le capitaine Valon est toujours vivant pas vrai ? Vous nous avez menti Vous étiez au courant Jedi Oui mais j'ai découvert le secret de la survie de Valon C'est trop tard pour ça On s'est toujours demandé comment vous aviez échappé aux impériaux lieutenant Et maintenant ça ? On va pas rester mourir ici Parlez ou tirez soldats Ne faites pas deux choses à la fois Compris ? C'est vous qui commandez Jedi Je réserve des punitions spéciales aux soldats qui outrepassent l'endroit Ça lui apprendra peut-être à respecter la hiérarchie Félicitations Gris Vous allez gratter la glace des antennes de la tour de communication pendant une semaine Bien, à vos ordres lieutenant Mais Gris a raison, on peut pas arrêter Valon, c'est impossible Vous n'avez aucune raison d'avoir peur Valon s'est bien moqué de vous Il a volé une armure qui le soigne dans un labo impérial Vous avez peur d'un gadget scientifique ? Alors le secret de Valon, c'est cette armure spéciale Eh ben Vous savez, on a effectivement entendu parler d'un labo impérial caché quelque part dans le coin Si l'Empire travaillait sur cette armure, on pourrait peut-être en savoir plus en allant au labo Si vous étiez au courant pour le labo, vous auriez pu le détruire On n'était pas assez nombreux Ça grouille de gardes là-bas Un assaut frontal serait trop risqué Mais on pourrait s'occuper des gardes pendant que vous vous infiltrez Ou on pourrait les attirer dehors et les perdre dans la neige C'est risqué, mais moins risqué que l'affrontement À vous de décider Attirez les gardes dans la neige Ne combattez pas à moins d'y être forcé Un plan sûr et sournois à souhait Comme je les aime Très bien On s'occupe des gardes Et vous, vous vous infiltrez et vous fouillez le labo Je vous rejoindrai une fois les gardes neutralisées Préparez-vous à partir Cette fois, on s'attaque à Valon et à l'Empire Tu vois, même le PNJ s'est pris une Tornio Alors, calme-toi Alors, attends, tu vas te calmer tout de suite Comment on fait ça ? Action Ça, j'ai pris un level C'est qui le chef et pas s'y foufler ? Moi, presque Voilà Quoi ? Regarde le chat Normalement, j'ai pu te frapper Exodory nous donne un coup sur la tête D'accord Eh ben, moi, je te mets un coup de bite Allez Donc, je suis juste qu'il faut reprendre l'ascenseur Pour remonter à la surface Bien évidemment Ah ben, on vient de louper la... Bah, voilà Tu vois, si on n'avait pas perdu 30 secondes Avec ton niveau de merde On serait déjà au-dessus Si tu avais tout de suite vu dans le chat Ce que j'avais fait Eh ben, on n'aurait pas loupé l'ascenseur Mais le mec, il te dit Attends, regarde Mais regarde quoi, gars ? C'est comme dans Overwatch Aïe ! Il y a une widow Elle est où ? Bah, elle est là Ouah ! Ça, c'est de l'info Moi, je n'ai jamais fait ça Bah, non T'as pas le temps de voir qui te tue, toi ? Tu meurs avant ? Avant même qu'on tire, t'es morte Bah, je le vois sur le cul-de-cam Et du coup, je peux te dire où elle est Le mec, c'est le seul qui me responde pour fermer Mais c'est faux ! Pour la peine, attends Je vais te laisser tout seul face à ce champion On va voir Non Ça n'est pas vrai Bon, ça va sur ton mini-tel Au moins, t'as plein d'FPS Ici, il n'y a pas de fougère Putain Mais je vais l'enculer en fin de vidéo Ne manquez pas le bonus à la fin de la vidéo Fira Fifi qui va essayer de bander pour m'enculer Ça va être beau Alors, c'est pas... Et pour t'aider, je me collerai une photo de la Chouine Sur le visage On va prendre le taxi à la place J'écoute pas ce que tu dis Tu m'as gonflé Oh lol Oui, bah oui, c'est ton pénis qui va gonfler Oh là là, on est dans le sujet Oh, on est bien dedans, là Ah oui, moi je suis bien dedans Ah bah oui, bah t'es pas encore rentré Ah mais c'est... Qui c'est qui t'écrit depuis tout à l'heure ? Quoi ? Tu reçois des trucs sur ton téléphone Je les entends Ah non, c'est juste que... Alors la dernière fois, oui Mais là, c'est juste que j'ai tapé sur mon verre Avec un feutre D'accord Et ça t'arrive souvent ? Oui, je suis un peu retardé Bah oui, bah je sais pas C'est moi quand je culote, tu vois J'ai une main sur le clavis Une main sur la souris Donc, tu... T'es sûr que c'est ton feutre Qui a tapé sur le verre ? Oui Parce que moi, j'ai pas de magie Pour prendre un feutre quand je fais ça J'aurais-tu pas un persil sur le gland Qui se serait tapoté sur le verre Et ça aurait fait un bruit de métal Tout ceci s'explique Je comprends Non, non Je peux tout faire avec une seule main Donc on va... Là où c'est rose Oh, ouais Ça fait bizarre de passer d'un joli vaisseau A cet espèce de bout de métal Par contre, sur une planète glacée Ils auraient pu au moins mettre des taxis Autres que des speeders Parce que moi, j'arrive J'ai plus de pénis Non, mais sérieux C'est une planète qui fait moins 40 en permanence Il te met des speeders comme ça Il y a des sièges chauffants C'est la technologie Ouais, bah super J'ai le cul au chaud Mais j'ai le boule au froid Donc, voilà Enfin, bon Toi, t'as pas ce problème Vu qu'au moins le pendouille Elles sont sur le fauteuil Exactement Elles sont suffisamment grosses Oh, là, là, là Tiens, je vois un relais satellite Il y en a qui captent le porno canal plus Une fois tous les samedis par mois Eh, bah, c'est des petits cochons ici Eh, hop Ah, c'est la république, hein Ah, bah, oui Une bande de banlieue, enfin Oh, putain, il y a vachement de chemin à faire C'est vrai ? Attends, j'ai pas regardé la map Ouais Oh, putain, il y a vachement de chemin à faire C'est ce que je viens de dire Je sais pas, je t'écoute pas Je t'écoute pas non plus Voilà Ah, t'as tout gagné T'as tout gagné Oh, t'envois quand dans Overwatch ? L'année prochaine ? Euh, tu te fous de ma gueule ? Oui L'année prochaine, attends, Ryo Eh, en plus, c'est mon anniversaire bientôt, hein Alors, hein, cadeau, hein ? Ah oui, c'est vrai Tu vas m'offrir 42 box, voilà Euh, ton cadeau, ce serait Je serais pas là sur Discord Et du coup, t'auras la paix Lol Tu vas t'offrir à moi dans mon salon Oh Euh Habillant Jedi Oh Avec mon gros sabre laser Ah bon ? Ton petit jouet PlaySchool s'empile, là Eh bah, dis-donc, on va pas les vendre Ah là là Bon Alors, maintenant Pris pour que je me sois pas planté Parce que si je me suis planté Normalement, non Tu sais, si c'est moi qui pilote Enfin, c'est moi qui pilote Mais si c'est moi qui guide Ça rien en même, hein Ça peut-être que pire, de toute façon Vu que je me... Mais Là, c'est juste que c'est une immense zone enfoncée Et que pour remonter, c'est hyper galère Parce que c'est des falaises Tu déconnes Regarde-le, comment il essaye d'éviter les monstres Eh bah, c'est raté avec ton gros cul Allez, je vais t'aider parce que je suis pas une chouine, moi Pas besoin d'aide Oh là là Bon bah, raconte une blague Pour meubler Euh, c'est Toto qui va dans une... Qui dit à sa maîtresse Je connais pas la suite Ok, qui vote pour l'exclusion à tout jamais de Rafifi dans les vidéos N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires Évidemment, sa place est à prendre Il n'y a que la place qui est à prendre Le reste, c'est moi qui m'en occupe Voilà Et j'en avais une Mais elle est peut-être un peu hardcore pour Youtube Ah Alors, si t'as moins de 18 ans, tu t'avances Vas-y, raconte Merde Alors, c'est genre de blague C'est la blague des deux putes Ah bah, ça commence bien Donc, c'est deux prostiteux sur un trottoir Avec écrit Jésus sur leur t-shirt Ouais Et puis t'as une nonne qui passe devant Et qui leur dit Mais avec le métier que vous faites Vous n'avez pas honte de porter ça sur votre t-shirt Et t'as une prostiteux qui dit à l'autre Ah mais je t'avais dit que c'est pas comme ça qu'on écrivait Jésus LOL Attends, je t'ai perdu de vue J'ai fait un 360, je sais plus où t'es Hop Elle est où la salope ? Elle est là Bah voilà le niveau des blagounettes de Rafifi Eh bah, eh bah, eh bah Je pensais pas que tu connaîtrais des blagues avec Que tu allais connaître des blagues avec des prostites Et si Tout se perd ma bonne dame Oui, je suis pas une dame Mais je suis très bonne Même ma vertu LOL Ta vertu est au coffre-fort d'une banque Elle est bien protégée Tu ne crains rien On parle de Tsuny là ? Ah mais non, justement Non, on parle de toi là Oui Mais Tsuny, sa vertu, il y a longtemps qu'elle n'est plus là Elle est comme ma dignité On ne les a jamais retrouvées D'ailleurs, je crois qu'on est né sans Hop J'imagine quand Tchouine est née Félicitations madame, c'est une chouine Et puis là, oh, je l'ai changé Hop Qu'est-ce qu'on doit faire ? Fouiller le laboratoire, ok Pourquoi t'es si loin ? Alors, tu vas rire Mais c'est pas là, c'est ça ? C'est ça Oh là là, je rigole Je vais remonter, mais Mais c'est l'éclate C'est trop bien LOL Je vous rappelle que Raphaël est notre spécialiste Star Wars de la République Tu vois un peu le niveau de nos Alors si ça, c'est le spécialiste, imagine-nous les joueurs de base Non, ce qui est assez drôle, c'est que Je me souviens à chaque fois qu'il y a un endroit où je me plante Mais je ne me souviens jamais à quel endroit Ah Et donc je fais tout le temps l'erreur Je vois que monsieur n'apprend pas de ses erreurs, du coup Bravo C'est pour ça que je t'ai dit avant de partir Alors j'espère que c'est le bon endroit Parce que je savais déjà que j'avais une grosse chance de me planter Il n'y a bien que ça qui est gros chez toi Du coup, on n'est pas sur Star Wars, les amis Nous sommes sur jeepilote-un-vaisseau.com Voilà, simulateur de randonnée en vaisseau spatial C'est splendide C'est la première fois que tu auras 20 minutes de gameplay coupé au montage Ah bah non, il y a eu des blagues de la pute, je ne veux pas la couper Enfin de la D, parce qu'elle a eu plusieurs en plus Et oui Cochonne Donc du coup, ce soir, tu ne vas jouer à rien alors Non Parce que j'ai de longues heures d'écriture à rattraper du coup Avec cette merde Je viens d'avoir une idée de vidéo qui pourrait être sympa C'est du gameplay de Raphaël sur Fortnite Oh mon dieu Non, non, ce serait des séquences de 30 secondes à chaque fois Le mec, il descend du bus, il meurt C'est bon, un petit pouce positif Déjà quand tu finis dans le top 10, tu te fais engueuler de Oh là là, t'es trop à nul Alors là, si en plus tu meurs en 99ème Voilà quoi Bon, je vais changer de monture parce que j'ai l'impression de me traîner avec celle-là Alors je vais descendre, puis on va marier les plaisirs Ce qui n'est pas logique Parce que tu vas à la même vitesse avec toutes Ah ouais, je sais, mais bon J'ai pris ma fantastique, je ne sais pas ce que c'est Ça s'appelle comment ? Le lézard ? Ouivern de l'Okat Ah, ok Quand je l'ai vu d'ailleurs, je me suis dit C'est pas possible, c'est pas une wyvern ça Qu'est-ce que c'est que ce nom ? C'est une wyvern technologique Parce que moi, dans les jeux dans lesquels j'ai joué, une wyvern C'est plus un espèce de dragon volant qu'un skateboard de papillon Mais l'avantage de ce skateboard-là, c'est que je suis pas décoiffé Et ça, c'est cool Bah ouais, peut-être que tu as joué du vent Ouais, je suis toujours aussi sexy à l'arrivée, au départ C'est-à-dire pas du tout C'est-à-dire beaucoup plus que toi Je me suis levé à 15h avec les yeux tout collés, t'es encore en calbut Excuse-moi, mais au niveau glamour, j'ai connu mieux Je t'ai jamais dit que j'avais les yeux tout collés, que j'étais encore en calbut J'ai juste dit que je m'étais levé à 15h Ouais bah, t'as pas démenti le reste Bah maintenant, je le dément Ah, t'as osé mettre un pantalon pour ne pas sortir ? Oh, qui lui crut ? Bah ouais J'ai même des chaussons Oh, des chaussons tout moelleux comme pour les petits ? Ouais Pas les savates là, des vrais trucs genre tout moelleux, genre Simpson ou je sais pas quoi là ? Euh, non, mais j'aimerais bien, mais non Des chaussons de Jedi Avec la tête de sa tire C'est ça Ça serait trop bien C'est moi, dès qu'un mioche me dit J'ai des chaussons plus confortables Je pense aux énormes trucs en forme de vache, en forme de Simpson et tout ça quoi Mais ça j'adorais en avoir mais bon, j'en ai pas Bah tu peux t'en acheter Bah ouais Bah vas-y Allez sur Amazon et commande-toi des... Ah, des chaussons de cochon En forme de petites truies Et quand tu mets tes dents, ça fait grouic grouic Mais je suis pauvre, faut pas Oh lol, t'es pauvre Bah oui, je suis pauvre Avec du feu de bois Putain, je me suis retenu Inangulé sur ce coup là Faut descendre, voilà Bah vas-y, descend Bah non, vas-y si tu veux Moi je tiens ma vie Lol Bon bah écoute Moi j'y vais Voilà C'est qui le chef, c'est fou fait J'ai perdu moins de PV que toi Et alors en attendant, t'es en train de courir là, alors qu'il y a pas besoin Ton personnage était bloqué au milieu de la trappe, en train de courir sur place Sans avancer Le tien aussi est de mon point de vue Mais est-ce que ton point de vue nous intéresse, il ne me semble pas Bah si, sinon tu ne m'aurais pas invité Oh, je t'ai invité par dépit C'est blague C'est juste que je te manquais beaucoup trop Lol Faut bien qu'il y a une raison pour que les modérateurs sont... Enfin voilà, c'est un petit avantage Vous pouvez être là plus facilement Ça me permet de faire de la pluie pour... On recrute un modérateur Bien signé Bon, je te suis Ah, tu joues commando, c'est vrai J'avais pas vu que tu avais pris celui-là Oui Bah je prends mon perso de ton niveau En ce moment, il y a des packs sur le marché du cartel Et bah ils sont à 200 pièces C'est pas cher Ouais, j'irai voir J'en ai acheté deux Parce que... Vu que je suis abonné, j'ai pas mal de pièces Ouais, et bah là en ce moment il y a une promo et il y a les packs... Je ne sais plus comment ils s'appellent Comment ils s'appellent d'ailleurs ces packs ? Ce sont les packs ultimes du cartel Bah j'irai voir Bah oui donc Après la vidéo Mission bonus terminale Wow Trop bien Ah Ah, il y a une gemicale Ah bah cinématique Ah oui Vous Trop tard On m'a prévenu que vous veniez pour l'armure régénératrice Et j'ai détruit mes notes Vous ne saurez rien Je saurais tout Maintenant Je... Je n'ai pas peur de vous Le périmètre est sécurisé Les gardes sont perdus Mais deux de mes gars ont disparu aussi On s'est mis à leur recherche Je fais valoir mon immunité D'après l'article 1138 de votre charte de la république Vous n'avez pas le droit de maltraiter un prisonnier politique Oh, mais Ott ne fait pas partie de la république, pas vrai ? Dites-moi tout ce que vous savez sur l'armure que Valonne a volée Oui Je... Je vais tout vous dire sur l'armure La fonction curative de l'armure est impressionnante Regardez, elle est basée là-dessus Mais l'armure en elle-même peut être saturée Si Valonne reçoit des blessures mortelles à plusieurs reprises Rapidement, la fonction régénératrice se coupera Et le rendra vulnérable Parfois la violence est la seule solution N'avrez de vous interrompre, Lieutenant On a repéré des hommes de Valonne Ils se dirigent vers un camp de pillards On les attaque ou on vous attend ? Attaquez-les par surprise Je vous rejoins bientôt pour finir le travail A vos ordres, je vais en informer les hommes Attendez D'après votre charte, vous devez vous occuper de vos prisonniers Sans mon équipement, ce labo va bientôt geler Pas question, il me manque déjà deux hommes Je ne vais pas en gaspiller un autre pour vous escorter jusqu'à chez vous Alors... Personne ne vous a forcé à détruire votre équipement, docteur Au revoir En tant que prisonnier, j'exige que... Attendez ! Revenez ! Rires Le pauvre Ah, il n'y a rien de plus qui m'énerve quand t'es un ennemi Un ennemi de ta nation Et puis qu'il fait valoir ses droits ensuite parce que ça l'arrange Bref ! Aucun rapport avec des faits réels C'est par où c'est celui ? Allez ! Mais normalement, on va juste ressentir Ah, avec cet ascenseur immense ! Ah, qui vient de partir, putain ! Ouais, en plus il est super grand Enfin, je vais y regarder la hauteur Je vais me foutre en dessous Bah, je crois qu'à la limite on peut direct se taper au taxi Parce que sinon ça ferait un nouveau trois plantes de... Trois plantes de speeder Ouais, c'est proche du taxi ? Euh... Alors attends... Bah c'est... Ouais, c'est plus proche que là où on est en tout cas Ok, c'est lequel qu'il faut ? Euh... Alors... Cent Ok, je m'y TP Très bien, c'est parti Alors sinon, pendant qu'on se TP, les actualités de la chaîne Euh... Il y a des vidéos sur... Bah tiens, on va laisser parler le modo, tiens Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne en ce moment ? Alors, il y a beaucoup trop de soulwalker Ha 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 plaisir et vous amuser sans rien dépenser. Et il y a du Swat Ors que vous êtes en train de regarder. Voilà. Il va y avoir bientôt de l'Overwatch aussi, parce que on arrive à la moitié de la saison, et donc je vais commencer à faire les placements de Payette, mon petit comte tout mignon, qui vous en fout plein la gueule avec son chacal, qui était master à la saison précédente, et qui, on va essayer de le remettre master. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi je ne fais ces placements que maintenant, alors que la saison a commencé depuis un mois ? Tu l'as expliqué, mais je ne m'en souviens plus. C'est juste parce qu'il y a un système de décote quand tu arrives à partir de diamants, et que moi, après, ça me saoule d'être obligé de jouer. D'ailleurs, j'ai monté le comte soufflet, je l'ai monté diamant, et bien maintenant, si je ne le joue pas dans deux jours, je perds des points chaque jour. Donc tu vois, rien que là, ça m'énerve déjà. Alors comme une saison dure deux mois, du coup, j'attends la moitié de la saison avant de commencer avec Payette, parce que sinon, pendant deux mois, je vais être obligé de jouer. Et moi, je n'aime pas être forcé à faire un truc, et dès que je me sens obligé, je ne le fais plus. Alors j'attends le dernier moment, et puis du coup, je me retrouve un jeudi à 3h25 du matin à faire une ranquette, les oeufs dans le cul. Parce que sinon, je perds des points. Et Soul Worker, il n'y en a pas trop. Incorrigible. C'est une série de vidéos découvertes, ce n'est pas un let's play, donc il faut découvrir le jeu, il faut en faire plein pour ça. Ouais, mais là, je suis allé voir tes vidéos juste avant de tourner. Pour une vidéo store, il y avait 5 vidéos Soul Worker. C'est normal, le jeu vient de sortir, et donc je fais des découvertes, ce n'est pas un let's play. Si c'est un let's play, je m'en fous, je prends mon temps. Là, le but, c'est de découvrir le jeu, justement, parce que j'ai sorti la vidéo, je voulais la sortir après avoir passé quand même pas mal de temps sur le jeu, pour faire un avis sur le jeu. Pas comme certains qui font un avis après avoir passé le tuto. Tout ça pour faire début le jour même. Donc là, je l'ai faite, elle dure 50 minutes, où je livre mon avis sur... Mon premier avis, d'ailleurs, parce que je n'ose même pas ça appeler un avis, parce que je n'ai pas fini le jeu, je suis à la moitié. T'imagines un peu l'honnêteté intellectuelle ? Oui, c'est bon. Je gueule, d'ailleurs, dans la vidéo, à un moment donné, parce que j'en peux plus, des mecs qui font des vidéos le jour même de la sortie d'un MMO, quoi. On ne parle pas d'un jeu indépendant qui dure deux heures, non, on parle d'un MMO avec 55 levels. Les gars, ils te passent un level 4, qu'ils sortent du tuto, ils ont tué trois petits loups. Alors, test du jeu ! Ah ! Il y a un problème, déjà, là, il y a un souci, déjà, là, au niveau de l'honnêteté de la personne. Ça a fait vraiment... Je vous prends pour des cucu, quoi. Mais le pire, c'est que ça marche, hein. C'est ça qui est horrible. Les gens, quand il y a un jeu qui sort, ils veulent avoir une vidéothèse tout de suite, même si c'est pour dire de la merde. Mais le problème, c'est que les gens, ils se fient à cette avis, là. Et ça, c'est horrible. Hein, Raphaël ? Bah quoi ? Moi, j'ai... Oui ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, la prochaine fois qu'il y a un gros jeu qui sort, tu vas pas à l'école et tu joues, tu joues, tu joues, hein. Tu m'en manques beaucoup trop, là. Ah, je t'en demande jamais assez, je crois. Les études, c'est important. Tu t'es demandé des digpics, hein, je les ai jamais reçues, hein. Et tu les auras jamais. Ma bite, c'est privée. Ah, bah, elle est très privée, hein, personne la voit. Bah, c'est le principe. C'est vrai. Mais, hein, je suis pas sûr qu'Uxiter ne l'ait jamais vu, hein. Ah, bah, il l'a jamais vu, c'est juste un pote. Oh, c'est juste un pote, c'est juste un pote, hein. Quand vous vous êtes bourrés tous les deux en 3 à 5 heures du matin, hein, hein. Oui, bah, même. Il n'y a pas un petit goût d'Uxiter dans la bouche ? Non. Ah bon, c'est pas comme ça entre potes ? Eh, non. Vous pensiez qu'avec les vrais amis, on m'aurait menti, on aurait abusé de ma confiance quand j'étais jeune ? J'ai l'impression, quoi. Faut que tu te poses ta question. Ah, bah, merde, alors. Oh, bah, ma mère, elle m'a dit, fais-toi des potes, hein, c'est tout pour. Ah, bah, je me suis fait des potes, c'est tout pour. J'ai donné de ma personne. Je veux pas savoir ce que t'as fait avec ta maman. Ça te regarde. Non, mais je plaisante, hein, pour me faire des potes, je vais pas les sucer, hein. Quand même. Non, parce qu'après, il y en a un qui va arriver sur la vidéo, il va avancer, il va tomber sur le passage, il faut quoi ? Il fait des suces pour avoir des potes, mais je vais être son pote. Donc, non, là, c'était une blague. Moi, je suis d'accord, mais, enfin, je suis conscient, mais c'est encore plus bleu quand tu justifies. Ah, t'es d'accord pour être mon... Ah, Raphaël est d'accord, il sait que je suis pour être ami, il vient de dire qu'il était d'accord. Non, je suis d'accord que je sais que c'est une blague, mais du coup, c'est encore plus bleu quand tu justifies. C'est ça, mais je vous dirais même pas comment il est passé bleu, Raphaël, hein. Ah, ça. Ce qui se passe dans les réunions reste dans les réunions. C'est ça. D'ailleurs, t'es dans ton chez-toi, là, ou t'es à Montpellier ? Enfin, t'es dans le sud, je sais plus. Non, je suis chez moi, je suis chez moi. Non, mais ton vrai chez-toi ou le chez-toi de tes parents ? Mon vrai chez-moi, mon vrai chez-moi. Quel homme, il vit seul. Du coup, tu vas manger des pâtes encore ce soir ? Non, je vais cuisiner. Je sais pas encore quoi, mais ça va pas être des pâtes, je suis sûr. Non. Moi, j'ai cuisiné aussi, j'ai mis mon four sur 200 pendant 20 minutes. Et ta crème est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Non, je suis fait ça, c'est la première fois que tu cuisinais. Tu n'es qu'une déception sur pattes. Tu sais que j'ai des plaques vitraux céramiques, je les ai pas allumées depuis 3-4 mois, je crois. J'ai pas utilisé une casserole depuis 4 mois, à peu près. Ah là 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 là. Parce que j'achète tout près. Moi, je ferais ça, je ferais la découverte au 15 du mois. Moi aussi, j'ai plus tout le 15 du mois, mais ça tombe bien parce que je suis payé tous les 15 jours. Je pense que c'est nickel. Tu me dégoûtes. J'ai rien à gérer, moi, dans ma vie, c'est un truc de ouf. Même quand je reçois le courrier, je me fais, oh, une facture, je me rappelle plus ce que c'est. Comment ça marche ? Vu que je ne paye rien, c'est ouf. À part mon internet, quoi. Bref, on va faire la cinématique. Es-tu d'accord ou es-tu parti te suicider ? Je suis parti me suicider, mais je peux quand même rester à écouter. Bon bah ça va, alors, tu te suicides, mais lentement, c'est bien. Voilà. Il faut qu'on parle, c'est important. Nos éclaireurs ont remonté la piste des pirates jusqu'à un cuirassé dans le cimetière spatial. Une vraie porteresse. J'ignorais qu'il y avait autant d'épaves dans la région. Le résultat de combats spatiaux. Il y a des années de ça. Des vaisseaux de l'Empire et de la République. Ces pillards utilisent du matériel spécial pour sortir des objets de la glace. Les hommes de Valon sont allés droits sur le cuirassé. Je crois que Valon veut sortir le vieux cuirassé de la République du cimetière. Il aurait alors son propre vaisseau amiral. Génial. Vraiment génial. Oui, il faut qu'on entre. Ça va être dur. Ce type de vaisseau utilisait de lourdes portes de sécurité comme point d'étranglement. En plus, les éclaireurs ont repéré de nombreux pirates. Attendez, lieutenant. Jedi, vous n'avez fait que risquer votre vie pour nous. Valon veut faire voler ce vaisseau ? Si on s'attaque au moteur, il enverra ses hommes les défendre. Ça devrait marcher. On s'occupe des hommes de Valon, Jedi. Réglez-lui son compte pour nous tous. Votre noblesse est digne d'un Jedi. Je vais avec eux, Jedi. En ce moment, je voudrais être nulle part ailleurs qu'à leur côté au combat. Nos radios fonctionneront pas ici. Mais je vous enverrai un signal quand on aura neutralisé les moteurs. On essaiera de vous rejoindre. Trouvez un moyen de franchir les portes de sécurité et trouvez Valon. J'espère que je serai là pour voir ces derniers instants. Alors, j'ai tout à fait remarqué ce que tu écris dans le chat. En chemin de l'air de rien, des messages subliminaux pour les abonnés. Exactement. Hop, j'équipe la... En même temps, je pouvais... Oui. En même temps, j'avais commencé une phrase et je pouvais pas la laisser en suspens. Ah bah oui. Je te suis. On va ressortir d'ici. Aucune autonomie. C'est pour ça que tu avais besoin de moi en plus. J'avais pas envie de me fouler. Non, mais le dernier épisode, j'avais dit que je ferais en duo. On se tépait où ? Ouais. Alors, à nouveau, à nouveau, sent et puis on prendra le taxi. On va surtout arrêter à sent parce que la vidéo commence à avoir un petit temps là. Ok. Je pense qu'on doit voisiner les 25-30 minutes facile. Avec tout ton détour dans la crevasse. Oui, bah... Voilà. Si tu le coupes au montage, c'est plus si long. Non. Tu la veux, ta blague d'être de pute. Ouais, ça me fait une preuve. Pourquoi t'es qu'un gros cochon ? Sous mes airs sérieux et... Non, mais ton airs sérieux, là, n'a pris un sacré coup quand t'as dit que t'avais eu un ennemi sur un... Là, on va pas se le cacher. Je m'en fous, j'ai eu 14e nuits en Relativité Restreinte. Rien que le nom, c'est Relativité Restreinte. Là, on a perdu 3 abonnés déjà, là. Bon, du coup, moi, je me mets à danser parce que c'est la fin de cet épisode et donc je célèbre le fait que je ne vais plus être obligé de parler à Arafi pendant toute la soirée. Et ça, c'est cool. Et moi, je me mets à danser exactement pour la même raison parce que je m'as plus fouflet sur les bras. Mais t'es-tu déloigné de ton micro ? Là, t'es déjà en train de danser pour de vrai dans ton salon, là ? C'est faux, mais c'est pas l'envie qui manque. J'aime quand t'as envie. Sur ce, je vous invite, vous aussi, à avoir envie de laisser un pouce positif sur cette vidéo, un petit commentaire. J'espère que tu as apprécié cette petite ambiance qui était surexcitée au début, un petit peu plus calme sur la fin, avec toujours cette petite tension sexuelle qui nous anime, qui est la marque de fabrique de nos vidéos. Ici, quand on vient, on s'aime tous. Et je propose à Arafi de terminer cette vidéo avec le mot de la fin. Le mot de la fin, Ami. Laissez un pouce le, c'est très important. Abonnez-vous, c'est très important. Puis, ouais, c'est bien, voilà. C'était le mot de la fin. Ouais, je mettrai le numéro des sceaux et suicides dans les commentaires, ça pourra peut-être aider quelqu'un, parce que s'il y avait un dépressif sur cette vidéo, je pense que là, on l'a perdu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les gens. Salut, salut ! Allez, salut !